bonjour et bienvenue sur notre page youtube celle de homie school c'est un plaisir pour nous de nous retrouver avec vous pour cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons nous montrer comment à partir du logiciel leica infinity vous pouvez exporter en renex pour peut-être exploiter dans un autre logiciel le fichier renex est un fichier d'échange indépendant comme son nom l'indique il est un fichier qui est véritablement indépendant et peut être aidé dans tous les logiciels de baux strictement pourquoi par exemple si vous avez fait des observations avec un récepteur leica ou un récepteur trimble vous pourrez avoir des problèmes à les traiter avec un même logiciel car les extensions des fichiers en sortie ne sont pas les mêmes vous parlez donc à ce problème c'est la raison pour laquelle le fichier renex a été créé afin que le traitement puisse se faire indépendant des récepteurs qui ont produit les fichiers alors lorsque vous importez donc vos données dans le logiciel leica infinity il pourrait s'agir bien évidemment des données observées avec un récepteur leica j'ai ici par exemple un point qui a été observé je vais donc exporter ce point là en rénex peut-être pour effectuer le calcul avec un autre logiciel il s'agit de la borne rgnr b01 que j'ai observé et que je veux bien exporter au format rénex pour cela il me suffit de sélectionner le ou les points que je vais exporter en format rénex et je viens sur exporte j'ai deux possibilités soit j'exporte tout soit j'exporte uniquement la sélection généralement il est bien de sélectionner les points que vous voulez exporter et vous cliquez sur exporter la sélection je vais donc cliquer sur exporter la sélection et on me dirige vers l'onglet d'exportation en quoi est-ce que je vais exporter bien entendu je vais exporter au format rénex alors lorsque vous sélectionnez rénex on vous demande la version du format auquel vous voulez exporter on est la version 2.11 la version 3.02 ce sont les versions que lake infinity prend en compte et ce n'est que dans cette version qui peut vous permettre d'exporter des fichiers par exemple la dernière version de rénex à présent c'est une rénex 3.04 lake infinity ne peut lire cette version et ne peut donc exporter dans cette version là vous pouvez donc exporter soit en 2.11 soit en 3.02 c'est important de le savoir par exemple si vous devez traiter un logiciel ou les fichiers rennes que vous allez exporter doivent être traités avec un autre logiciel vous devez savoir si ce logiciel prend encore des 3.02 ou alors des 2.11 nous allons exporter en 3.02 il est possible de choisir les satellites qu'on veut prendre en compte et ne pas les prendre de tous et on vous demande si on veut créer un sous répertoire en fait cette option est intéressante lorsque vous êtes en train d'exporter plusieurs index lorsque vous cochez cette option vous n'aurez qu'un seul fichier index qui sera exporté et à l'intérieur de ce fichier index vous aurez la liste de tous les fichiers que vous avez exporté mais si vous ne criez ou ne cochez pas chaque point aura sa liste son fichier index donc pour chaque point vous aurez les données index qui vont avec ou si vous créez un sous répertoire vous avez un seul fichier index à l'intérieur duquel vont se cacher tous les index les autres fichiers alors il suffit donc lorsque c'est bon de choisir la direction que vous voulez donner à votre fichier ou fichier index que vous avez créé dites sur le bureau on va le mettre en scone et on va exporter très bien alors vous allez donc là au niveau d'archives fichiers exportés on vous montre bien que vous avez une idée d'exporter un fichier en index vous pourrez à présent l'importé pour les visualiser bien entendu et continuer que vous l'avez bien exporté dans le bureau et voici notre fichier index qui a été créé comme bien importé très bien et le voici on peut bien de visualiser les informations et bien entendu la source est différente alors voilà comment est-ce qu'on peut exporter un rien avec le logiciel n'est qu'un fini